Et après cette bagarre avec Didier Sirgue, Xavier Dero conservera néanmoins l'avantage. Guccio, Basso, voici donc le nouveau duo de tête à quatre tours du drapeau à Damier. Guccio, Basso qui ne perd pas une seconde pour mettre la pression sur son rival. Le pilote de la 92 tente un dépassement, freinage de la ligne droite, mais les deux hommes s'accrochent. Et si Basso reste en piste, la victoire s'envole pour Guccio. Kevin Bolbenenson en profite pour récupérer la deuxième place et passer la ligne d'arrivée dans les échappements du vainqueur, j'ai nommé Ronald Basso.